A chaque fois, dès que je revois Intouchable, j'ai un énorme sourire. Il y a quelque chose qui a fait mouche et qui a su conquérir le public. Même si on a en tête son duo de comédiens dont l'alchimie transpire dès les premières secondes, Ou encore ces instants de comédie qui s'entremêlent à des moments dramatiques. Ce qui fait la force du film, c'est sa justesse. Tout repose sur une vraie science de la comédie, mais également sur une universalité qui touche. Evidemment d'autres comédies ont suivi et ont su tirer leur épingle du jeu dans le domaine de la dramedie, comme Deux mois, Patients ou Nous Trois ou Rien pour ne citer qu'elle. Mais Intouchable, cette histoire vraie a une aura particulière. Mais est-ce que le film marche toujours autant aujourd'hui ? Est-ce que son succès est mérité ? Philippe Pozo di Borgo est un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident en parapente. Après le décès de sa femme, il vécut une profonde dépression, ne retrouvant plus le goût à la vie. Sa rencontre avec son nouvel assistant de vie, Abdel Selou, diamétralement opposé à lui, va apporter de la couleur à son existence. Il raconte son histoire dans plusieurs livres, dont Un second souffle, l'inspiration première du film Intouchable, retraçant la relation qu'a entretenu l'homme et son auxiliaire. Suite à ce projet, Abdel écrit également son propre récit, Tu as changé ma vie. Et il participe aussi à Secret Story. En 2002, les deux amis témoignent dans une émission de Mireille Dumas. Et c'est ce programme qui a fait germer l'idée d'en faire un film chez Eric Toledano et Olivier Nakache. Ils attendaient de se forger une expérience, d'avoir la maturité nécessaire pour traiter d'un sujet d'une telle ampleur. Ils prennent le temps de réaliser et de montrer leur style à travers trois films avant de s'attaquer à l'écriture d'Intouchables. Car oui, l'handicap au cinéma, c'est un sujet sensible. C'est emmerdant ça. C'est emmerdant, comme vous dites. Mais pas question ici de misérabilisme ou de mélodrame. Si Philippe Bozzodiborgo a donné son accord pour l'adaptation, c'est avant tout pour l'humour et la pâte des deux rédateurs. Vous n'êtes pas obligé de lui envoyer une photo, genre Téléthon, avec le filet de bain, avec une sale tête. Il faut quand même le dire, l'humour et l'engouement qui se dégagent de cette relation unique va constituer la principale marque indélébile de cette œuvre. On sourit, on rit, on danse. Intouchables est une montagne russe d'émotions, autour de l'amitié et de l'handicap. Avec presque 20 millions d'entrées en France, Intouchables est le film français le plus vu au monde. Et encore aujourd'hui, vous êtes très nombreux à apprécier le film, et je comprends totalement. Car le but premier du film est d'apporter une légèreté universelle, et sensibiliser par la dédramatisation, d'ouvrir au débat sans pour autant en faire des tonnes. Car comme le dit Philippe, Intouchables est ce qu'on appelle un feel-good movie. Ceux qui nous donnent le sourire, du baume au cœur, nous font pousser des ailes, et Intouchables en est un fier représentant. De par la mise en scène, les personnages et l'histoire, l'humour et la bonne humeur se transmettent naturellement. Déjà, on constate que l'image et la caméra ont un ton très chaleureux, avec des couleurs chaudes mises en avant. Les plans se rapprochent des visages pour mieux cerner les émotions, mais également pour mieux y adhérer. Tout ceci reflète une véritable énergie communicative, avec cette caméra qui se trouve au plus proche des personnages, pour comprendre sans le dire, les relations qui les animent. Par ses plans soignés et sa photographie chaleureuse, Intouchables arrive également à sublimer Paris et ses décors, sans forcément partir sur un côté carte postale, bon ok sauf ici. La mise en scène reste subtile, mais efficace, se concentre sur les personnages et sur les émotions, et c'est le plus important pour un film de cette ampleur. Cette douceur et cette subtilité, on la retrouve dès l'introduction, qui reflète toute la dynamique du film. Cet échange de regards intimistes, l'humour qui les rapproche, mais également la gravité et le jugement d'autrui, qui navigue dans ce monde. Oui, même si Intouchables se vend comme une comédie, une touche dramatique flotte dans ce paysage. Mais après, l'humour revient. Naturellement. C'est dégueulasse ça un film, j'ai du mal à chaque fois qu'ils se trouvent, comment vous fabriquiez ce truc ? Et la musique nous emporte, cette introduction est incroyable. Comme leur rencontre est un peu hors normes, elle est extraordinaire, on avait envie de rentrer dans le cœur du film, directement. Ils sont tous les deux en un regard, Omar regarde François, le spectateur il a compris. Pas besoin qu'on lui explique, il sait très bien qu'ils vont être ensemble après. Il fallait décrire cette première course poursuite avec les flics dans Paris. Ce qui était intéressant dans cette première scène aussi, c'est que ça résume bien l'idée du film et l'idée de leur relation. Ces deux mecs complètement barrés, qui foncent dans la vie un peu n'importe comment. Et au moment où ils se font choper, et au moment où ils devraient mourir, ce qu'il est sauf c'est l'humour. Maintenant une question, comment fonctionne l'humour dans le film ? Sur la forme, c'est le comique de situation amplifié par le montage qui va apporter le rire. Le monteur, Dorian Rigal-Hansouz, nominé au César pour ce film, joue beaucoup sur le rythme et sur les jump cuts pour accentuer l'humour. Driss ne veut pas faire quelque chose dans un premier plan, on coupe, plan suivant, on le voit faire ce qu'il ne voulait pas faire. Une coupe brutale, qui contraste et qui fonctionne plusieurs fois. Le jump cut est ici employé pour apporter plus d'énergie au film, notamment au moment où ils écoutent de la musique. L'enchaînement des compositions jouées avec les commentaires de Philippe et Driss fonctionne parfaitement. Non c'est chelou, c'est des gens qui ne sont pas vêtus, des gens qui courent, je vois des gens courir mais pas d'habits. Evidemment c'est la dynamique de ce duo si particulier qui fonctionne pour le film. Les taquineries, les moqueries et les répliques cinglantes s'enchaînent. Et c'est cet échange en mode ping-pong qui rend le duo aussi génial. Leurs blagues et leur bonne humeur sont tellement communicatives et tellement bien placées qu'on rigole autant qu'eux, que ce soit à l'opéra ou devant cette peinture. Pas de bras, pas de chocolat. On a même cette impression de voir deux de nos potes s'éclater à l'écran. Et ça fait du bien. Avec leurs relations naturelles et empathiques, les deux acteurs approfondissent la dynamique narrative. Mais je pense qu'il y a eu pas mal d'incompréhension concernant la réception de l'oeuvre. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle très peu, voire pas du tout de politique. Non parce que moi, bah… La gauche, la droite là, moi j'aime pas ces trucs ! Mais qu'est-ce que vous aimez pas ? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins ! C'est surtout que j'aime pas qu'on politise tout le temps les oeuvres, à tort et à travers. Pas mal de gens voient le film comme étant cliché, très politisé, voire même raciste. Et voir ça chez Intouchable, ce serait presque un non-sens pour moi. Bien sûr que j'ai pas forcément raison quand je dis ça. J'établis mon avis et ce que j'ai ressenti devant le film. Parce que pour moi, Intouchable, c'est avant tout l'histoire d'une amitié. Étrange certes, mais c'est justement ce côté improbable qui la rend si magique, si spéciale. Cette rencontre entre deux personnages au mode de vie opposé se révèle être complémentaire. Ce n'est pas juste le riche qui va aider le pauvre comme j'ai pu lire, c'est pas une relation à sens unique, ce n'est même pas un rapport de force, c'est une amitié complémentaire. J'ai pas kiffé là quand vous l'avez vu au téléphone ? Si, j'ai kiffé. C'est tout. J'ai kiffé grave. Bah alors ? Le film ne pouvait pas marcher sans l'alchimie qui anime les acteurs, et qui arrive à parfaitement retranscrire cette amitié. Cette histoire ne peut pas marcher sans les deux personnages, car l'un ne peut être ce qu'il est sans l'autre. Ainsi, leurs relations parlent d'amitié, de tolérance, du regard de l'autre, mais aussi de résilience. Malgré leurs différences, les deux se ressemblent et se complètent, car chacun trouve dans l'autre ce dont il lui manque. Driss a besoin de stabilité, tandis que Philippe a besoin d'une écoute, d'une présence pour lui redonner confiance. C'est pour ça qu'il y a un S à Intouchables, les deux unis sont intouchables, on ne peut pas les atteindre parce qu'ils s'apportent mutuellement de la force. Au fur et à mesure, l'humour laisse place à un côté dramatique sur la condition des personnages. Certains y voient des clichés, mais justement, je ne vois pas de jugement dans le film. Driss et Philippe n'ont pas choisi leurs conditions. Ils ne se jugent pas, et c'est d'ailleurs ce que cherche Philippe. La mise en scène montre cela en les filmant au même niveau. La plongée ou la contre-plongée, facilement utilisable ici, est rarement employée, pour montrer que malgré leurs différences, les deux sont égaux. C'est une relation de confiance qui les anime, pas un rapport de force. Ça me permet de rebondir sur cet article auquel j'adhère pas du tout. L'auteur ici montre que l'œuf qu'a volé Driss serait la preuve du rapport de force entre le riche et le pauvre. Bah non, c'est une preuve de confiance ! Cet œuf symbolise la confiance que Philippe a envers Driss, et ce dernier ne veut pas le décevoir. Pas parce que c'est son supérieur, mais parce que c'est son ami, et qu'il veut l'aider. Dans cette même idée, le fait que Philippe donne l'emploi à Driss au début du film, serait la preuve que Philippe sauve Driss. Déjà je pense que ce serait prétentieux de penser ça, mais surtout ce « défi » que se lance Philippe, c'est justement la marque même de leur relation. Au départ, c'est une bataille d'égo entre les deux, ils vont se charrier comme deux personnes lambda, et Driss au départ n'est pas intéressé par le job, il veut juste récupérer son papier signé pour ses ascédiques. C'est quand Philippe dit ça, que ça le pique à son égo, et donc, après avoir accepté, il profite de cette opportunité, mais reste incompétent. En soi, il ne devient pas meilleur dans son job, mais une meilleure personne. La relation qu'il a avec Philippe lui permet d'être une personne plus assagi, faisant preuve de plus de retenue, et devient plus responsable. C'est pas le travail qui le rend plus responsable, mais la personne de Philippe, son aura. Ce dernier montre que même s'il est riche, il a perdu tout ce qu'il avait de plus précieux. Oui, il a un confort de vie, mais ce n'est pas ça qui le rend heureux, au vu de sa situation. La maladresse et le pragmatisme de Driss va l'aider à se relever. Il va l'aider à se reprendre en main et à retrouver le sourire, car Philippe en a marre du regard que lui portent les autres, mélange de pitié et de faillotage. Driss le considère comme une personne comme les autres, et ça lui fait du bien, d'être égal à égal. Et c'est ça l'amitié, c'est ça qui les rend géniaux. Toute la relation gravite autour d'une justesse d'écriture qui permet aux spectateurs de s'attacher et de s'identifier à ce que les personnages ressentent. Bien sûr que l'histoire ne va pas avoir des rebondissements de fous furieux, mais ce n'est pas le but. Les réalisateurs voulaient rester au plus proche de cette histoire vraie. de raconter une amitié improbable, mais qui fait chaud au cœur, et ils ont réussi. Et puis mince quoi, Omar Sy et François Cluset sont tellement à l'aise dans leur rôle, l'alchimie entre les deux est tellement folle. On a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années, alors que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. C'est la première fois qu'Omar Sy a un aussi gros rôle, et ils jouent tous les deux avec une telle aisance. J'ai cru plusieurs fois que beaucoup de scènes étaient improvisées, mais non, tout était écrit, même cette scène. Mais vraiment cette scène, j'adore cette réaction tellement naturelle, j'adore cette scène. Même 12 ans après, le film fonctionne toujours, et même si certaines répliques ont un peu mal vieilli, il en reste que j'aime suivre ces deux personnages, et que je pourrais les suivre jusqu'au bout du monde. Le thème principal du film est presque une anomalie. D'une beauté poétique et mélancolique, cette balade au piano est d'une puissance. Vendue pourtant comme une comédie, quand on entend les premières notes, on est pris par une vive émotion et une tendresse qui permet à Intouchables de gagner en identité. Je ne peux pas dissocier le film de sa musique, qui est à mes yeux tellement importante, et qui reflète parfaitement les deux personnages. Sans compter les musiques du groupe Earth, Sweet and Fire, qui me donne envie de danser avec les personnages. Et pour finir sur la dimension politique de l'oeuvre, c'est ce qui a suivi après qui me gêne. Dans cette mouvance, j'ai l'impression que des producteurs ont mal compris le film, et ont voulu faire leur propre Intouchables, sans forcément comprendre son essence, en mettant en avant un ou une jeune de banlieue, sauvé par un ou une aristocrate. Déjà parce que Intouchables est une histoire d'amitié, qui se veut très proche de l'histoire vraie qui a inspiré le récit, mais quand je vois ces 4 films qui sont sortis après, j'ai cette impression d'inspiration, ou de surfer sur le succès du film. Si ça se trouve je me trompe, mais encore une fois, le plus important, c'est l'amitié des deux personnages, pas le propos politique. J'adore Intouchables, c'est un de mes feel good préférés, et il marche toujours autant aujourd'hui. Et donc, pourquoi The Upside, c'est de la grosse m***** ? Evidemment qu'avec ce succès monstrueux que des remakes allaient voir le jour. Ayant vu quelques extraits du film indien qui a l'air d'être incroyablement fun et complètement décomplexé, je n'ai malheureusement pas trouvé une version en sous-titré français, dont je pourrais pas comparer entièrement. Par contre, j'ai vu The Upside, le remake américain réalisé par Neil Berger. Et oui, le film a connu beaucoup de problèmes à cause de Pablo Harvey, mais toujours est-il que le film est sorti directement en vidéo en 2019. C'était nul, mais nul, 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 même Anne n'est pas aussi nul. Je m'étais promis de plus parler des films que j'aimais pas, mais là, c'était l'enfer, une torture. Et là, je viens d'apprendre qu'ils sont en train de préparer la suite. J'ai envie de crever ! En fait, The Upside, c'est un cas d'école. C'est tout, et je dis bien, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un remake. Dans un film qui parle de l'handicap, et dans un film tout court en fait. Il n'y a absolument rien qui va. Ce qu'on pouvait reprocher à intouchable est ici retranscrit au pied de la lettre puissance 10, car The Upside est avant tout un drame, purement américain, qui cherche à faire culpabiliser les deux héros. Aucune subtilité ni de justesse dans l'écriture, on tombe dans du misérabilisme sans fond, qui rend les personnages antipathiques au possible. Et surtout, à part deux scènes de 20 secondes, il n'y a pas de comédie ! Bon, revenons au départ. Passons déjà le fait que la musique est omniprésente et n'a aucune identité et cherche à amplifier l'émotion grossièrement, le premier souci se trouve dans l'introduction. Dans Intouchable, on sent que dès les premières secondes, il y a une complicité et un jeu qui s'installe entre les deux héros. Dans The Upside, on a l'impression de voir juste deux collègues de travail. Pas un regard compatissant envers Philippe, pas de paris endiablés entre les deux, Philippe est même exaspéré d'aider Del. Pas de musique pop où les deux chantent ensemble, rien ! En même pas 5 minutes, on sent que le film américain veut se détacher de l'oeuvre originale, sans pour autant comprendre sa substance. Là où justement Intouchable jouait la carte de la subtilité sur toile de fond social pour les deux personnages, ici on a l'impression que le film veut montrer que Del est un irresponsable, et que c'est de sa faute s'il est dans la mouise, nettement appuyé avec la caméra pour montrer les conditions difficiles dans lesquelles lui et sa famille vivent. Surtout que le film passe son temps à expliquer, à souligner les messages de manière grossière et à appuyer les moments dramatiques pour rien. C'est méga forcé et en fait, ça annule toute la subtilité. Deux exemples, outre l'introduction, la première séquence montre le personnage de Philippe sortir de l'hôpital et tout le film tourne autour du souhait de Philippe de ne pas vouloir être ranimé en cas de problème. Je refuse tout acharnement, je l'ai pourtant dit, à maintes reprises. Ça pourrait être intéressant, seul qu'ils en font des caisses, juste pour être attendrissant. Mais l'émotion ne marche pas comme ça dans le film, c'est du misérabilisme pour du misérabilisme. Les spectateurs ne sont pas débiles ! Enfin j'espère. Ensuite dans Intouchable, Driss à n'importe quel moment du film n'a jamais dit qu'il avait besoin du job ou qu'il avait besoin d'aide. Il parlait rarement ensemble d'argent dans le film. Alors qu'ici, Dale, dans The Upside, parle plusieurs fois du fait qu'il a besoin du boulot. Il a une attitude très vénale, voire égoïste, ce qui enlève toute la justesse du personnage. Justesse qui est aussi détruite par la mise en scène, parce que dans Intouchable, la mise en scène faisait en sorte de filmer les deux personnages au même niveau. Pas ici ! Pas du tout ! La plongée et la contre-plongée sont omniprésentes, et montrent justement un rapport de dominants-dominés. La caméra fait des suivis de mouvements pour bien appuyer la condition de Brian Cranston. Bref, la mise en scène est aussi subtile qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah mais elle est pas mal celle-là ! L'histoire se passe essentiellement dans un penthouse aux couleurs et la décoration trop modernes, donnant un aspect fade et très froid comparé à la belle décoration et à la chaleur du manoir du film français. Il y a également un truc que je n'ai pas aimé, c'est le passage où Del trafique le fauteuil de Philippe pour aller plus vite, mais on ne voit jamais leur visage, ni leur réaction. On ne peut pas ressentir ce qu'ils ressent vu qu'on les filme de loin. Donc, ici, je n'ai eu aucune empathie, ni aucun sourire. Ah oui, encore une chose, pour bien appuyer le côté dramatique, Del et Philippe se disputent et s'insultent violemment. Elle est où l'amitié ? Au-delà du fait qu'il n'y a zéro alchimie entre les deux personnages, et ça François Cluzier le disait avant même d'avoir vu le film. C'est loupé parce que les Américains vont à l'efficacité. Le jeu n'est pas un rapport d'efficacité, c'est un rapport d'échange. Or les deux là, ils n'ont jamais joué ensemble dans le film, ils ne jouent pas ensemble. Nous, la différence c'est qu'on joue tous les deux ensemble. Et donc tout Américain qu'il soit et tout pognon qu'ils ont, ils sont efficaces. L'émotion et l'abandon ne les concernent pas. Là, nous, on est bien plus forts qu'eux. Et ça, ça va être notre chance. Les Américains le jouent très pudique, pas d'émotion. On t'indique juste que vous devriez chialer là. Mais le public, il suit pas les ordres du film. D'un seul coup, il est surpris. Il est surpris parce que c'est drôle, il se mal. Il est surpris parce que c'est émouvant. Et ça, c'est un alliage qu'il faut avoir par le cœur. T'as pas de cœur. Et là, c'est pour sa mère l'œil qu'ils sont payés 15 fois plus que nous, mais ils n'ont pas de cœur. Donc ça marche pas. L'amitié, c'est une histoire de cœur. Tout le monde le sait. Les dialogues sont si mal écrits qu'on ne croit jamais en leurs relations. Les personnages sont tellement antipathiques, et ça me fait chier de dire ça parce que Bryan Cranston s'en sort plutôt bien, et Kevin Hart a du potentiel dans le rôle. Mais ça ne marche jamais, car tout le film a pris l'exact opposé du film français. Prenons une dernière scène avant que je pique une crise. La séparation entre Driss et Philippe se fait naturellement, par une vraie écoute de l'autre. Philippe réalise que Driss ne peut pas rester, car il a des responsabilités avec sa famille et c'est naturellement qu'il lui demande d'y aller, pour justement s'occuper d'eux. C'est un geste d'une bienveillance rare et d'une vraie entente entre les deux. Une preuve de confiance. Et nous, spectateurs, ça nous fait mal quand on voit Driss pleurer. Sauf que cette séparation malheureuse aura des répercussions sur Philippe, car il ne retrouve pas du tout la personne adéquate. Personne qui peut réellement le comprendre et le juger à sa juste valeur, malgré sa condition. Ainsi, Driss reviendra pour l'aider, et l'aidera même à prendre son courage pour lui faire rencontrer la femme qu'il désirait. La fin du film est magnifique, optimiste, et montre que Philippe et Driss avaient mutuellement besoin de quelqu'un pour se comprendre. Et bah The Upside, c'est pas ça ! C'est pas ça du tout ! Grâce à l'aide de Del, Philippe rencontre effectivement la femme avec qui il communiquait. Sauf que le rendez-vous se passe mal, car elle n'arrive pas à bien gérer la situation, ce qui rend Philippe colérique. Suite à cette déconvenue, Del et Philippe se disputent, et dans sa colère, Philippe vire Del. Il a juste un coup de sang et décide de virer son auxiliaire. Tout ça pour rajouter de la tension dramatique, pas pour faire évoluer une relation, sinon ce serait trop facile. On réalise ensuite que Philippe, suite à ça, a viré tout le monde. Ce n'est pas le fait que Del soit plus là qu'il le rend comme ça, mais juste parce que tout lui rapaise son handicap. En fait, on se focalise plus sur les conditions que sur la relation. Bref, Del organise tout un plan pour amener Philippe au bord de la mer, et retrouve non pas la femme avec qui il écrivait des lettres, mais son assistante Yvonne. Et le fait qu'elle revienne, je ne vois pas ça comme une évolution, mais juste comme un retour à la case départ. Le fait que Philippe dans Intouchable rencontre une nouvelle personne et surpasse sa peur du jugement offrait une vraie évolution. Pas ici, du moins pas aussi marqué. Oui, j'ai beaucoup trop parlé de ce remake pourri, mais je vous invite à le regarder, pour comprendre pourquoi Intouchable a marché, et comprendre pourquoi c'est une des meilleures comédies françaises. Quand j'ai revu Intouchable, j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé la première fois. Ce film me fait un bien fou, comme si je revoyais une vidéo souvenir de deux amis que j'avais perdu de vue. C'est un film qui a une justesse rare, qui nous montre qu'on doit surpasser nos préjugés, qu'on doit apprendre à faire confiance, à montrer que malgré tout ce qu'on peut vivre, on arrivera toujours par se relever, pour finir par être intouchable. Et surtout n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez. Sous-titrage ST' 501 ...